Binocle TV vous emmène aujourd'hui découvrir le Centre européen des textiles innovants. Inauguré le 10 octobre dernier à l'intersection de Roubaix-Ouatre-le-Tourcoing, cet outil industriel est considéré comme unique au monde. Suivez-moi. Véritable centre de recherche ultramoderne, le CETI est destiné à accueillir chercheurs, industriels et scientifiques, travaillant à la mise au point de textiles futuristes dont l'usage se répand à des secteurs aussi variés que la santé ou l'aérospatiale. Simon Frémont, ingénieur au CETI, répond à nos questions. Ce qui fait la spécificité du CETI, c'est d'avoir toutes ces technologies en un seul et même lieu, ce qui en fait va permettre une rapidité de réponse et du coup d'accélérer l'innovation et la recherche. Aujourd'hui, oui, la grande volonté de toute façon de la région Nord-Pas-de-Calais et donc du département du Nord notamment, puisqu'ils sont partenaires du projet, avait été, on a une grande expérience dans le textile, mais on le dirait traditionnel, puisqu'en fait on avait énormément de linières, de peignages, de la laine au début du siècle et c'était une volonté forte d'avoir justement un centre comme celui-là. Cette exposition permet de montrer au public qu'avec les innovations textiles que l'on fait, on peut les appliquer dans les conceptions de produits de tous les jours. Pour rappeler le thème de l'île 3000 cette année, qui est le fantastique, on va retrouver des choses un peu expérimentales issues de différentes pratiques, par exemple le design, la sculpture, la performance, et donc voilà, tout le temps ce thème fantastique. Ici vous avez deux robes de Nick Cave, qui est l'artiste majeur de l'île 3000 cette année, c'est lui qui a organisé la parade. Ce sont des robes qui créent du bruit, donc Nick Cave va se mettre en scène dans ces robes, dans des performances sonores, musicales, donc c'est vraiment le bruit qui l'intéresse. Une robe photocatalytique, donc c'est une robe qui est imprégnée d'un produit qu'on appelle le dioxyde de titane, les molécules de dioxyde de titane vont s'agiter, et donc vont repousser les autres particules chimiques, les impuretés, la pollution, etc. Et donc l'idée c'est de se retrouver dans une bulle de pureté. Ici vous avez une robe de Yoshi Yamamoto, un créateur de mode japonais, qui travaille beaucoup à Paris. Donc vous avez la seule robe haute couture de l'exposition. Ce sont les textiles qui vont se retrouver dans l'automobile et dans la maison, donc les textiles présents dans le quotidien. Donc on se situe bien dans le sport, dans l'automobile, mais aussi dans le médical, dans l'aérospatial, et dans les géotextiles. Donc les géotextiles ce sont les textiles qui servent à la construction de la maison, et à la construction des routes. Dans la construction des routes vous avez des bâches filtrantes, donc l'eau qui passe à travers le goudron, l'eau qui assimile des produits chimiques qui se retrouvent ensuite dans la phréatique. Donc voilà, cette eau va être filtrée par ces bâches. Et vous avez ici un bloc de béton, avec de la fibre optique insérée dedans, pour créer des effets de lumière, pour créer de transparence. Vous voyez ? Puisque la fibre optique est très conductrice, peu importe l'épaisseur du bloc de béton, vous allez avoir vraiment cette idée de transparence et d'opacité. Vous avez une espèce de foulard, en fait il s'agit d'un airbag pour cyclistes. Vous avez aussi une cagoule pour pompiers, donc milite capteurs qui vont capter sa température, donc à l'intérieur de la combinaison et aussi à la température extérieure. Vous avez des prothèses vasculaires, donc on va vraiment venir changer par exemple une artère malade, et venir greffer à la place cette prothèse tissée. Il y a aussi des petites couvertures pour nourrissons, qui renferment de la lumière ultraviolette, donc ce n'est pas pour faire bronzer le bébé évidemment. Donc certains nourrissons qui naissent prématurément attrapent la jaunisse, et le moyen de guérir la jaunisse du nourrisson, c'est de le placer sous une lampe ultraviolette. Ici vous avez l'exposition Futur et Textile, qui présente au CETI jusqu'au 30 décembre, dans le cadre de l'Ultra Nouvelle Fantastique. Donc cette exposition est temporaire, et donne lieu justement à la découverte du CETI, qui est un centre de recherche européen sur les textiles innovants. Une fois que l'exposition sera terminée, le CETI redeviendra privé, donc secret professionnel, secret industriel, sur toutes ces recherches. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'inaugurer l'exposition en même temps que le CETI, pour pouvoir faire connaître le CETI aux gens. Alors voilà, vous venez de découvrir le Centre Européen des Textiles Innovants, merci de nous avoir suivis, et vous avez jusqu'au 30 décembre pour découvrir les créations du CETI. D'ici là, je vous dis à bientôt sur Binocle TV. Sous-titrage ST' 501